Et comment dire, faire grandir, ouvrir des espaces. Donc voilà, si on pensait que les élèves sont que des récipients à remplir, quelque part, je crois qu'on fait un petit peu erreur sur le principe d'éducation. Ça ne fonctionne pas de façon à tout. Donc ça ne veut pas dire que moi je suis pour le déploiement d'un projet de l'étisme débridé à l'école. Mais aujourd'hui, un certain nombre de gens commencent à remettre en cause la loi qui a été votée en 2003-2004. Je l'ai participé au mois de décembre, dans quelques jours, à une grande initiative nationale où cette question va être posée. Nous, on était contre. Le parti communiste contre cette loi qui a été votée en 2004, plus c'est 2003-2004. Parce qu'on pensait que ce n'était pas la solution. Ça ne peut pas dire qu'on est pour le port du voile. La question ne se pose pas de cette façon-là. Mais on pensait que la loi n'était pas la solution et que cette intervention-là allait au contraire ajouter de la crispation et donner des outils aux opposants de la République. Et quelque part, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça, on peut ouvrir le débat là-dessus. C'est un débat compliqué parce qu'aujourd'hui, il va venir en arrière, quel signal on donne, etc. Tout ça est forcément compliqué. Mais il me semble que sur la conception de l'éducation et de l'école, peut-être aussi, c'est vrai que les enfants ne sont pas des usagers comme les autres, mais en même temps, comment aussi on leur laisse une place à leur individualité et à l'expression de... J'avais l'autre jour un preuve de philo qui me disait... Je racontais ça hier aussi, je crois. Un preuve de philo qui me disait, mais j'ai plusieurs en plus d'élèves qui m'interpellent dans mon cours et qui me disent, « Monsieur, ça, vous n'avez pas le droit de le dire. » Et donc, quelque part, pour nous, c'est choquant parce qu'il y a des sortes de tabous et il faudrait... Et donc, il y a une sorte d'obscurancisme qui gagne du terrain. Et ça, c'est cooccupant. Mais le problème, c'est que moi, je préfère qu'ils le disent parce qu'au moins comme ça, je peux rentrer en... Je peux essayer, en tout cas, de rentrer en dialogue là-dessus, de démonter un certain nombre de mécanismes et de pousser à la réflexion et à sortir de cette attitude un peu... Si ça ne vient pas, et s'ils ne sont pas là, y compris dans ma classe, pour entendre ce que j'ai à dire, tout ce processus ne peut pas se mettre en là. Et c'est parfois compliqué. Ça demande une formation, ça demande... Voilà. Donc, je trouve que, bon, cette réflexion, en tout cas, elle m'intéressait. Je trouve qu'elle mérite peut-être d'être poussée un petit peu plus loin. Et tu pointais... Je vais terminer là-dessus, je ne peux pas être trop bavard, mais tu pointais la contradiction qu'il peut y avoir. Quel choix on fait ? Est-ce que, finalement, on dit, bon, ben voilà, votre apparence n'est pas conforme, donc, à partir de là, vous êtes exclu ? Et ça s'applique aussi aux mamans. Il y a eu tout un débat autour des mamans accompagnatrices, des sorties scolaires en leur disant, mais vous ne m'accompagnez pas si vous portez un voile, etc. Et bien, et à contrario, la laïcité commande aussi d'ouvrir le plus largement possible, un égal accès à tout et à tous, au savoir, aux connaissances. Donc, comment on règle cette contradiction ? Je pense que tu mets le doigt là, sur un sujet qui peut-être peut nous faire débattre et discuter ensemble ce soir.